Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement-apprentissage. Je suis madame Gébédia Abassou Sabine, enseignante des didactiques des sciences et technologies. Je suis également, pour ce cours des didactiques des sciences et technologies, votre tutrice au niveau baccalauréen. Corrigeons le devoir de la leçon précédente. Nous avons une situation, problème intitulé, un jardin de tomates. Voici ce que dit cette situation. Arrivé dans l'école où tu es censé passer ton stage pratique du deuxième trimestre, tu constates que les élèves éprouvent des difficultés à exécuter leur projet qui consistait à créer un jardin de tomates, afin de faire vivre la coopérative scolaire. Intéressée par cette situation, tu t'engages à leur apporter ton soutien. Comme tâche, tu vas présenter le type de semis qui doit être utilisé pour la réalisation de ce projet. Tu vas présenter quatre opérations culturales qui seront nécessairement effectuées. Tu prendras en compte la saison sèche ambiante, le désir d'un bon rendement, étant entendu que c'est la troisième année de suite que la même parcelle sera exploitée. Comme solution à ce devoir, la technique de semis que vous allez proposer à ces apprenants sera certainement le semis en ligne qui va convenir à la culture des tomates parce que les graines sont toutes petites. Et ici, il s'agira certainement de passer d'abord par une pépinière qui va permettre la lévée des plants et ensuite ces plants seront transportés sur le terrain ou la parcelle destinée à la culture. Quatre opérations qui seront nécessairement mêlées. L'amoblissement du sol. Il est nécessaire d'amoblir le sol pour que les plantes puissent avoir un sol aéré pour la circulation de l'air, la circulation de l'eau et que les racines puissent effectivement évoluer aisément. Nous avons l'arrosage. Pourquoi? Parce que spécialement, il nous a été indiqué que la saison ambiante était la saison sèche. Les plantes ayant besoin de beaucoup d'eau pour leur croissance, il sera nécessaire d'arroser régulièrement ce jardin. Nous aurons également, ces élèves auront également besoin de positionner des tuteurs pour leurs plants de tomates, pour soutenir les plants. Afin que nous l'avons vu, les fruits, le moment venu, ne traînent pas à même le sol et que ceux-ci puissent être attaqués par des animaux ravageurs ou alors par les intempéries ou les insectes. Nous aurons également besoin d'un amendement. Il a été signalé que cette parcelle a été utilisée trois années de suite pour les cultures. On s'imagine donc qu'il y a eu un épuisement des éléments nutritifs. Il faut donc un accord en éléments nutritifs pour espérer une bonne production. Nous allons commencer la huitième leçon. Cette huitième leçon est intitulée « Élevage ». Le sommaire, objectif, pré-élequis, situation, problème, activité d'apprentissage, exercice d'application et enfin, devoir. L'objectif de cette leçon. Au terme de cette leçon donc, chaque élève-maître sera capable de présenter l'élevage, sera capable d'écrire des activités et des techniques liées à l'élevage. Compréquis, souvenons-nous de quelques idées que nous puissions avoir sur les animaux domestiques, les animaux que nous élevons à la maison. Nous élevons parfois des poules, des canards, nous élevons des chiens, des canards, nous élevons des moutons. Il y a de nombreux animaux que nous pouvons élever à la maison. Il s'agit là des animaux qui vivent avec nous. Voici une situation problème pour commencer cette leçon. Lisons-la. L'ogilien dont se trouvissaient les populations de la ville de Doumé, durement frappée par la déforestation, est devenue rare. Les autorités municipales encouragent les populations à pratiquer l'élevage pour pallier à ce manque. Certaines populations intéressées par ces activités d'élevage manquent de connaissances à propos. L'ogilien dont se trouvissaient les populations de la ville de Doumé, qui est située à Istanbul, et nous savons que là-bas, les forêts étaient gigoyeuses. Cette ville donc est durement frappée par la déforestation, et l'ogilien est devenu rare. Les animaux se sont éloignés, de nombreuses espèces, mais ont disparu. Les autorités municipales, donc, conscientes de la situation, appellent les populations à pratiquer elles-mêmes l'élevage pour pallier à ce manque. Les populations sont bien sûr intéressées par ces activités d'élevage, mais elles manquent de connaissances à propos. Être sollicite donc, pour leur apporter des informations y relatives. Ta tâche ici va consister, dans un premier temps, à décrire des activités et des techniques pouvant favoriser la production et la reproduction des animaux. Bien entendu, il te faudra leur présenter cette activité. L'élevage, de quoi est-il question ? Et c'est ce que nous allons donc faire pour donner des informations nécessaires à ces populations. Commençons par la présentation. Et au niveau de la présentation, essayons de lucider quelques mots qui sont bien courants, mais donc peut-être qu'on n'a pas toujours le bon sens nécessaire. L'élevage, c'est l'ensemble des activités visant la protection, la reproduction et l'entretien des animaux domestiques ou sauvages afin d'en obtenir différents produits ou services. Ensemble d'activités, vis de production, de reproduction et d'entretien des animaux domestiques ou sauvages afin d'en obtenir différents produits ou services. Notons bien ici, domestiques ou sauvages, parce que nous allons constater que, au-delà des animaux domestiques, certaines espèces, jadis sauvages, peuvent désormais être élevées à la maison pour que nous puissions profiter de leur bon chère. Production animale renvoie à l'ensemble des techniques relatives à l'élevage des animaux, dont sont issus divers produits propres à la consommation. La production animale concerne donc les techniques d'élevage des animaux pour que nous puissions profiter des produits pour notre consommation. Les types de élevage, on peut avoir les élevages de la volaille ou de l'agriculture. Ici, on élève poules, canards, oies et bien d'autres oiseaux. L'élevage auvin concerne l'entretien des moutons. L'élevage caprin va concerner les chèvres. L'élevage porcins concerne les porcs. L'élevage bovins concerne l'élevage des bœufs. L'élevage équin, c'est l'élevage du cheval. Et ses alliés, l'âne, le mulet. L'élevage canin, c'est l'élevage des chiens. L'élevage félan, c'est l'élevage du chat. La cuniculture, l'élevage des lapins. Les licicultures, l'élevage des escarots. La pisciculture, la pisciculture, pardon, qui est l'élevage des abeilles. Encore qu'effectivement, il y aurait la pisciculture, qui est l'élevage des poissons. Les modes de l'élevage. Comme mode de l'élevage, nous avons l'élevage extensif, que nous pouvons observer vulnérables autour de nous, qui consiste tout simplement à laisser l'animal élevé se déployer dans la nature à volonté et rechercher lui-même, c'est-à-dire l'animal recherche lui-même son alimentation. Et un pareil animal ne bénéficie pas toujours des soins nécessaires. Et nous pouvons voir ici, sur cette image, un élevage qui serait extensif, parce que nous avons là, nous voyons, une grande parcelle ouverte. Et dans cette grande parcelle, ces animaux peuvent donc aller et venir à la recherche de leurs brevages et même de leur nourriture. Nous avons l'élevage intensif. Et sur l'image, nous pouvons voir là que ces animaux ne sont plus laissés à l'air libre, mais ils sont dans un habitat, dans un enclos, dans un endroit bien réservé où les soins leur sont donnés. Non seulement des soins sanitaires, des soins d'hygiène, mais ils ont également leur aliment qui leur est fourni. Il s'agit donc d'un élevage intensif et celui-ci certainement va présager une très bonne production. L'élevage bio, tout simplement pour parler d'un élevage dans lequel une alimentation naturelle est donnée, servie à l'animal qui est élevé. Une alimentation naturelle qui va également préserver l'environnement. Nous sommes suffisamment au courant de ces activités qui détruisent l'environnement. L'élevage conservatoire, c'est un élevage qui va protéger des races dont l'existence est menacée ou absente dans certaines régions. Nous avons parlé tout à l'heure de ces espèces qui sont en voie de disparition. Les vaches conservatoires seraient donc de nature à mettre ces espèces qui sont en voie de disparition, certains spécimens, dans des conditions où ils vont se reproduire, où on pourra prendre soin d'eux, où ils pourront donc se multiplier et ainsi l'espèce pourra être remise dans la nature pour une autre génération. L'importance des élevages. Nous les élevons pour assurer notre sécurité alimentaire. Nous nourrissons les produits de l'élevage. Nous les élevons pour réduire la pauvreté parce que les produits de l'élevage peuvent être consommés, mais ils peuvent également être vendus pour se faire un peu d'argent. L'élevage assure notre sécurité et notre compagnie. Nous avons des animaux de compagnie. Nous avons par exemple des chiens qui nous gardent et qui sont autour de nous pour veiller à notre sécurité. Nous avons, les élevages peuvent également nous apporter une force physique de traction. Nous avons souvent vu des charrues, des bœufs qui traînent la charrue. Lorsque nous avons besoin de l'abourer, nous l'avons vu comme étant une technique de l'abour. Là où l'animal constitue la force de traction pour pouvoir labourer le terrain. Les animaux que nous élevons également vont contribuer à notre divertissement. Nous avons le sport des animaux. Nous avons par exemple les fameuses fantasiens dans lesquels les chevaux bien parés sont mis soit en course ou bien sont exposés pour notre plus grand bien. Les produits des vaches. Nous avons la viande. Nous avons les laits et les produits litiers. Nous avons les œufs. Nous avons l'eau cuire, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les sabots. Nous avons des griffes. Et nous avons la litière, la fiante, l'eau fumée. Notre consommation est assurée. Notre alimentation est assurée. Mais encore, nous pouvons avoir des vêtements, des chaussures, des objets de décoration. Nous pouvons encore améliorer même notre production agricole grâce aux produits de l'élivage. Les activités de l'élivage. Comme activités de l'élivage, lorsque nous voulons mettre ce qu'est un délivage, nous avons vu le mot de l'élivage, nous nous attendons certainement à avoir une bonne productivité. Et pour avoir cette bonne productivité, voici les actions qui doivent impérativement être mêlées des activités. Nous devons passer au logement de l'animal, mais des animaux que nous élevons. Alors, il faut construire un habitat. Un habitat va dans ses vies d'abri pour protéger les animaux contre les interméries, contre d'autres animaux prédateurs. Nous allons également penser à l'alimentation des animaux. L'animal doit être nourri et il doit être nourri selon son régime alimentaire. Nous allons distinguer les végétariens qui se nourrissent de végétaux, les carnivaux qui se nourrissent de viande et les animaux qui sont omnivores. Un régime mix où ils mangent des végétaux et de la chair. La ration alimentaire, c'est tout simplement la quantité de nourriture qui couvre le besoin alimentaire de l'animal. Et cette quantité alimentaire va varier selon l'espèce, selon l'âge même de l'animal, selon le type de production dans lequel nous sommes et même selon la saison. Parce que tous les produits alimentaires ne sont pas disponibles en toute saison. Et comme élément de base, nous avons la provente. Nous pouvons la retrouver dans les proventeries. Il s'agit d'un mélange d'aliments destinés au bétain et aux animaux de la base courbe. C'est une outil par excellence pour les animaux. On peut la produire de manière artisanale. On peut également s'en procurer dans les proventeries. Elle peut également être produite de manière industrielle. En images, nous avons là quelques images de la provente. Les types d'aliments. L'eau est nécessaire. Il faut en donner abondamment et une eau de bonne qualité pour que les animaux puissent s'ablever. Nous avons le fourrage. Il s'agit simplement des feuilles, des tiges et des racines, des végétaux qui peuvent constituer une base alimentaire pour certains animaux et herbivores. Et ça, on peut en trouver dans la nature. Nous avons le foin et la paille. Il s'agit des herbes séchées pour la nature du bétail. Autour de nous, nous voyons des tiges de maïs que nous avons récoltés, peuvent devenir de la paille pour nourrir les animaux. Les grains et les tourtos. Lorsqu'il s'agit des résidus des graines, dans les usines, lorsqu'on a extrait ce qui était nécessaire, par exemple les huiles, nous avons des déchets qui restent. Et ces déchets constituent des tourtos qui sont utilisés pour la nutrition des animaux. Nous avons des aliments concentrés. Et ça, c'est ceux qui sont produits de manière industrielle. Et nous pouvons les retrouver sur le marché. Les soins appropriés aux animaux. Il faut prendre soin des animaux. L'un des aspects des délivrages, c'est ça également. Et ces soins sont constitués de l'entretien du logement. Les animaux ont besoin également d'un environnement qui est propre, qui est sain. Il faut donc laver, désinfecter régulièrement l'habitat ou le logement des animaux pour leur éviter des maladies, pour leur éviter d'être infestés par des puces ou des tiques ou des insectes de toutes sortes. Ils ont besoin que leur milieu soit propre, sain, laver et désinfecter régulièrement. Les soins sanitaires et vétérinaires. La vaccination est un excellent moyen de prévention contre les maladies. Il faut vacciner régulièrement vos animaux. Et ainsi, ils seront loin d'attraper les maladies. Il vaut mieux toujours, même pour le cas des animaux, prévenir que de guérir. Parce que quand arrive la maladie, souvent, toutes les fermes sont complètement détruites et décimées. Nous avons le traitement contre les parasites, les verts et les microbes. Et des médicaments existent. Le vétérinaire est un bon conseiller pour le type d'élevage et l'espèce que vous élevez. Comme technique d'amélioration de la production animale, nous pouvons parler ici de la sélection. Parce que les espèces habituelles ont montré leurs limites en matière de reproduction. La sélection va donc permettre de ne élever que des espèces qui montrent des qualités voulues, désirées. Et des espèces qui ont donc des performances sur certains caractères bien précis qui nous intéressent. Donc la sélection est nécessaire pour pouvoir donc avoir une bonne production, une bonne productivité. Quelle est l'espèce que vous désirez? Nous avons des méthodes qui s'affinent davantage avec l'avancée de la connaissance. Nous avons l'insémination artificielle. Les humains en font usage, mais également les animaux pour pouvoir introduire artificiellement dans l'appareil reproducteur semen des gamètes mâles pour pouvoir donc obtenir une espèce désirée. Le croisement, il s'agit simplement d'améliorer à travers l'accouplement entre les animaux de différentes races une lignée afin d'obtenir des animaux d'espèces hybrides. Certainement, c'est toujours pour la recherche d'une meilleure productivité, d'un bon rendement. Après ces activités d'apprentissage, nous pourrons simplement obtenir que les vaches est un ensemble d'activités qui visent la production, la reproduction et l'entretien des animaux pour satisfaire les besoins divers de l'homme. Un meilleur rendement dans le domaine de la production animale passe par l'amélioration du logement, l'amélioration de la nutrition, l'apport des soins sanitaires, ainsi que la mise en œuvre des techniques de sélection et de croisement. Pour donc espérer un meilleur rendement à l'exemple de ces populations de la ville de Doumé qui auront besoin de beaucoup de produits animaux qui proviennent des animaux qui devront élever pour satisfaire toute la population et pouvoir même pour papa étendre, vendre aux populations environnantes, voici des techniques qui leur sont utiles de améliorer le logement, donner un logement, entretenir ce logement, nourrir soi-même l'animal. Nous avons évoqué des aliments, la provente est sur le marché. Il est même parfois possible d'en fabriquer soi-même. Des soins sanitaires pour éviter les maladies, des maladies qui déciment. Il faut également mettre en œuvre certaines techniques pour procéder à des croisements. Repérez une espèce qui est élevée par votre voisin. Vous allez avec votre semelle qui va être croisée par une espèce voulue, un mari qui est d'une espèce désirée pour améliorer votre production. Exercice d'application. Ton cousin d'homme a reçu de son ami Dibril un jeune veau qu'il souhaite élever afin d'obtenir plus tard un troupeau. Dibril a laissé son veau aéré et se nourrir à tout vent. Après quelques années, il observe que son animal est resté chétif et a mis bas un petit tout aussi chétif. Ton cousin a reçu de son ami Dibril un jeune veau. Il a des ambitions de devenir cette main et il veut. Il a mis donc, il a laissé son veau à l'air libre qui s'est nourri à tout vent. Le résultat est que le veau est resté chétif et il a mis bas d'un petit tout aussi chétif. déçu et inquiet de ne pas pouvoir réaliser son vœu d'avoir un troupeau constitué de jolies bêtes robustes produisant beaucoup de lait et une viande succulente et te sollicite pour avoir des conseils à propos. Dard a donc été déçu par son mot de délivrage. Ses bêtes ne sont pas sa bête n'est pas telle qu'il attendait. il a besoin que son veau ou bien son vœu démenu aujourd'hui qu'il soit robuste et qu'il puisse produire beaucoup de lait et une viande succulente. Il est déçu et vient à ta rencontre. Pour aider l'oncle d'encre tu vas décrire les principales activités que ton cousin devra mettre en oeuvre pour espérer obtenir des animaux ayant des caractéristiques qu'il souhaite. Voilà ce que tu devras faire pour ton cousin. Et pour donc aider ton cousin dis-lui qu'on conseille certainement de construire pour son animal un logement certainement une table un enclos si ses moyens sont réduits qu'il devra laver et les désinfecter régulièrement pour éviter que des microbes ou des germes se développent et que ceux-ci n'attaquent son animal. Tu diras également à ton cousin de prévoir pour son animal une alimentation bien appropriée le fourrage, le foin, la paille, les toutos. Il pourra trouver cela autour de lui mais il pourrait également compléter cette alimentation avec de la provente pour des bovins une provente destinée pour l'élevage des bovins. Il doit abreuver abondamment avec une eau propre l'animal aura besoin de boire beaucoup d'eau prévoir un accouvoir et renouveler l'eau constamment vacciner les parasites régulièrement solliciter un reproducteur de races pour l'eau croise-moi. Certainement que l'ayant fait ton cousin d'encore a maintenant de bons résultats. Voici à présent un devoir qui t'est donné afin que tu puisses davantage encore t'exercer pour voir si les connaissances acquises tu les as bien comprises. La coopérative scolaire de l'école primaire de Toktoyo a un stock de maïs recolté dans son jardin scolaire. Elle a aussi un projet d'élevage des poulets qui jusque-là n'est pas mise en œuvre à cause de l'absence d'une expertise dans ce domaine du fait de l'éloignement et de l'enclavement de la localité. Tu es sollicité comme personne nos sources à partir des informations recueillies auprès des éleveurs grâce à tes recherches et les connaissances acquises en sciences et technologies pour rendre possible la réalisation de ce projet qui tient ses élèves à cœur. Ils ont donc du maïs, ils veulent élever des poulets, ils ont besoin des informations pour pouvoir le faire. Tu vas donc nommer le type d'élevage qui va être mené et proposer d'autres animaux qui pourraient être élevés dans ce cadre. Tu vas expliquer comment le stock de maïs sera utile pour cet élevage. Tu vas également présenter des activités à mener pour espérer une bonne production. Les références bibliographiques suivantes présentent et les mouvements utilisés seront également utiles pour étendre les connaissances dans ce domaine. Nous prenons rendez-vous pour la prochaine fois pour notre prochaine leçon qui portera sur les éléments des piscicultures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada